Merci. Bon, on est de retour, désolée, j'ai eu un bug, je sais pas, ça a coupé, la connexion a sauté, du coup j'ai eu un bug pendant que Jacques Saint-Martin a parti une fois au tapis, il n'a pas été payé, donc sachez que vous n'avez absolument rien manqué, tout simplement. Bonjour, j'espère que ça ne va pas sauter à nouveau, mais j'ai bien peur que si, puisque je n'ai pas de connexion spécifique, donc c'est la connexion du casino, le wiki du casino, dans cette partie de la salle il ne fonctionne pas très bien, donc j'espère que ça va fonctionner correctement. Bon, c'est bon, de toute façon, si vous voyez que ça saute, revenez, c'est un peu plus tard, et puis ça sera reparti. Ah ok, Olivier, bah ouais, je ne vais rien y faire, je vais retenter, je vais bouger de place, je vais retenter, je sais pas si ça va marcher. Bon, ça a l'air de fonctionner de mon côté, t'as bien raison Olivier. Salut Antonin, salut à vous tous. Coucou José. Allez, je vais essayer de mettre un endroit où on voit un peu mieux, mais malheureusement, j'ai peur que la connexion saute. Donc pour l'instant, on va rester par là, tant que ça marche. Coucou Hugo. Allez, Jacques qui va avoir besoin d'aide parce qu'il est toujours très short, il vient de jouer sa grosse blinde, il a passé sur une ouverture de Didier, au bigon. Si vous avez manqué une info, je vous le répète, allez voir le coverage, texapokernews.com, sur le site il y a le coverage, c'est le premier lien, et vous avez le chipcompte au début de cette TF, vous avez la photo, vous avez le rappel du payout, vous avez tout ce qui est nécessaire. A savoir, toutes les infos sur ce tournoi. Allez, nouvelle main, je vous rappelle, il ne sont plus que 7. Plus que 7 assurés d'un beau billet déjà. Plus que 7 assurés de 6480 euros. Et on a enfin un tapis, j'ai envie de dire. Tapis de petite blinde, tout le monde a passé jusqu'à la petite blinde de Jacques Saint-Martin qui a fait tapis, qui a été payé par la grosse blinde. Kevin, Kevin de grosse blinde. Il n'a plus beaucoup, Jacques. 3 millions, 75 mille. Donc 5 blindes, 5 blindes pour Jacques. On va voir les mains. Allez, les mains, messieurs. Il y a Dame 3 de carreau. Jacques en danger, il y a Roi-Valet de pique en face. 2 Valets tout de suite. Et c'est fini, 6 de trèfle. On déroule la fin, mais c'est terminé. On perd donc Jacques, on perd Jacques. Jacques qui termine 7e de ce tournoi à short stack depuis un petit moment, mais bravo à lui quand même. 7e place pour 6480 euros. 7e pour 6480 euros. Bon, j'avais encore perdu la connexion. Je crois que je l'ai retrouvée. Je suis désolée, soyez un tout petit peu patient. Attendez un peu si vous voyez que ça bug. J'essaie de tout de suite rétablir. Dès que je vois, mais je ne sais pas. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. J'essaie de rester le maximum de temps avec vous. Bravo à Jacques. Bravo à Jacques qui termine 7e. Ils ne sont donc plus que 6. 6 assurés de 8 180 euros. Plus que 6 joueurs en lice. Et qui passent leur temps à se lever, à bouger, à aller voir leurs supporters. Voilà, là, Kevin il est parti. Steve aussi. Alors, dites-moi si vous êtes toujours là, si ça fonctionne. Je ne sais pas trop quoi faire pour que ça marche. Je ne peux rien faire de mieux. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que c'est un peu plus stable ? Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air. On va rester un peu là. Ça a l'air de marcher. Et j'en ai pas... Non. C'est au même moment. Ceci sera bien. Non. Venine. Non. 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 Non, non. 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 Alors, là, c'est un peu parce que je ne bouge pas, donc c'est un peu le problème, sauf que je vais bouger. Exactement plus de 35.366€ à la GAN plus le Platinum Pass d'une valeur de 30.000$ pour aller disputer le Players' Championship au Bahamas. Alors Clara, c'est ce que j'ai à faire, si je ne me mets pas au niveau des chaises vite, c'est tout simplement parce que je ne peux pas être aussi près de la table sinon les joueurs m'entendraient, et en plus, pour l'instant, ma connexion n'est pas assez stable, donc j'essaie d'être dans un endroit où la connexion est stable, tout simplement. ... 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 Désolée, désolée, j'ai eu un gros bug en plein milieu d'envoyer un call, comme par hasard. Je crois que malheureusement, la connexion aujourd'hui ne me permet pas de faire grand-chose. Je vais vous résumer ce qui s'est passé, vous l'avez vu au début. Deux dames pour Steve Richard, As-Dame de trèfle pour Garrick Grigorian. Tout est parti préflop, il y avait plus de 17 millions chez Garrick sur des blindes 300 000, 600 000. Et le bord est venu 3 rois, 3 rois avec deux trèfles. Mais c'était une brique, une brique river pour donner cet énorme pot à Steve Richard qui remporte cet énorme pot. Et qui donc élimine Garrick Grigorian, Garrick ici même, qui termine sixième, sixième pour plus de 8 000 euros. Sixième pour plus de 8 000 euros. Ils ne sont donc plus que 5, 5 assurés de 10 380 euros. Plus que 5, plus que 5 pour Garrick. Garrick il y prend la huitième place. Bon, alors je ne vais décidément pas du tout aller du côté droit de la scène. Je vais rester, je suis obligée de rester derrière malheureusement. J'ai voulu vous montrer l'action et je n'ai rien pu faire puisque la connexion ne fonctionne pas. Je vais rester là, de façon stable, tant que ça marche. Je ne vais plus bouger. Je vais vous raconter les coups comme ça, c'est malheureux. Mais je ne peux rien faire. Vous me dites bien qu'un dimanche soir dans Pasino, les responsables informatiques ne sont pas là. Il est monté énorme désormais, Steele. Il y avait 25, il faudrait être à 45, quasiment 50 000 euros. Tous ces jetons, tous ces jetons, je vais compter avec vous. Il a 40 millions, 40 millions, 40 millions pour Steele. Regardez, tous les jetons de Steele. Il y a énorme tapis pour Steele. Il a tous les jetons. Mais bon, les autres n'ont pas dit leur dernier mot évidemment. Il n'a jamais rien qui s'est plié au poker. Vous le savez. Il n'a jamais rien qui s'est plié au poker. Je peux décrire, peut-être ça. Je reste là, ça va. Mais dès que je veux aller voir un bord, c'est déprimant. On est de retour, écoutez, je viens de récupérer un nouveau wifi. Alors j'espère que ça va marcher parce qu'on m'a donné le code d'un autre wifi que j'avais pas jusqu'à présent, donc du coup j'espère que ça va fonctionner. Dites-moi si c'est mieux déjà parce que j'ai changé de wifi là, revenez, revenez, surtout partez pas vous êtes tous en train de partir, non non non, revenez, revenez, revenez. Allez, ça remarche, mais jusqu'à quand je sais pas, je vois que vous partez, pourtant je teste des nouveaux trucs. Je peux pas inventer le réseau malheureusement, je fais avec ce que j'ai, voilà j'en ai deux différents, je teste les deux. Alors qu'on est dans un coup qui s'est développé, je vais essayer de me rapprocher. c'est parti, parce que ça papote entre Didier et Yirai, on est sur un board 9,8,5,7,10, avec deux trèfles de pique, 9,8,5,7,10. Et Didier au biquant, il a misé 3 millions, avec un 6 pour la quinte, et ça muc, ça colle muc, ça colle muc du côté de Yirai. Il y a un pot qui doit faire une dizaine de blindes. Allez, on va essayer de se mettre sur le côté, j'ai l'impression que ça marche pas, je suis obligée de rester derrière la table, j'ai pas mieux. On va voir, on va voir, je vais tester avec cette connexion là, un petit peu. De toute façon, on va faire une pause bientôt, parce qu'ils sont encore 5 joueurs en lice dans ce tournoi, 5 joueurs en lice assurés de plus de 10 000 euros, plus de 10 000 euros d'ores et déjà d'assurés, et il y en a 35 366 à la gagne, plus le fameux Platinum Pass d'une valeur de 30 000 dollars. Et maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il se passe. La parole à Steve, Steve, début de parole, UTG, et énorme chip leader évidemment, qui relance. On est passé sur 400 000, 800 000 les blindes en T50 000. Donc, open de Steve et tapis de Kevin au bouton. Tapis de Kevin au bouton. Allez, on va compter le tapis. Salut Greg. Le tapis de Kevin. Le tapis de Kevin. 4 650 000. 9,650, j'ai rien entendu 9,650, j'ai pas compris 9,650, le tabi de Kevin, ça a pas été payé, ça a pas été payé par Steve, nouvelle main donc Ah mais tout à l'heure aussi ça marchait nickel, ça peut sauter à tout moment, pour l'instant ça marche mais on verra La parole au bouton à David, qui se fait très discret mais très efficace pour l'instant Il était coach et leader à l'entame de cette TF, il a toujours un tapis très correct L'ouverture de Kevin à 1,7 millions Ouais on est sur 400, 800 millions les blindes Ouverture au bouton de David et ça a été payé par les blindes Valet 2,7 Valet 2,7 Valet 2,7 rainbow C'était payé par les blindes, c'était payé par Didi et par Steve de blindes Steve de blindes, Valet 2,7 Valet 2,7 Valet 2,7 T���on C'est bien Allez je me mets ici, j'espère que ça va marcher, si cela marche pas je vais rebouger de place, sinon je vais rester ici Alors, ça a été payé seulement par Didier de Small Blind et la Terre d'Avignon 6 de Coeur, donc Valet 276 Rainbow, et cette fois Didier il a décidé de tomber Ah, 4 millions, non, ouais, 4 millions Check de Didier sur un 7 de Coeur, la turn 7 de Coeur, la turn Tapis, ah non, c'est par David, check de Didier, tapis, très rapidement, de David Donc le board, Valet 276, 7, Rainbow Applaudissements Didier qui s'est auto-timé, Didier qui a demandé lui-même le time sur sa propre personne Et Benjamin Camps lui annonce donc qu'il a 30 secondes pour prendre sa décision et qu'ensuite la main sera brûlée s'il n'a pas pris une décision d'ici là Et c'est passé, c'est passé Et ça prend pour David un nouveau pot, c'est important, prêt par David qui dit que vous est deuxième en stack derrière Steve Steve, toujours énorme chip leader, vous le voyez, hop, regardez tous les jetons de Steve qui a autour des 40 millions Et ensuite, deuxième en stack, c'est David Gervasoni qui doit avoir aux alentours des 25 millions 10ètres 10 10 10 10 11 10 Nouvellement, il dit que tu fais un move. On n'a pas vu, jusqu'à présent il limpe, il a décidé de limper à 800.000 complétés par Steve et Irai qui peut donc checker. Irai qui annonce tapis d'Irai depuis la grosse blinde après un limp de Didier au bouton, simplement complété par Steve Richard. La réflexion chez Didier qui préfère passer et ça passe aussi chez Steve rapidement. Ça prend pour Irai, les blindes, les hantés, les limpeurs punis. Merci. Merci. Allez, la connexion a l'air de tenir cette fois. Nouvelle main avec David, premier de parole. Et qui open à 1.600.000. Ça passe jusqu'à la grosse blinde de Kevin Lautrec qui annonce tapis et qui reste impatient. cible et c'est payé. Et c'est payé. On va voir un nouveau tapis payé. Alors il y a paire de 9 chez le short stack, paire de 9 chez Kevin Lautrec et paire de 6 chez David Gervason qui avait ouvert. Allez, on va d'abord compter le tapis de Kevin. C'est exact. 12.850.000, 15 blindes pour Kevin qui est devant pour l'instant, favori pour doubler. Le 4.20 pour doubler. Le 4.20 pour doubler. 29 contre 2.6. As-8.4. Statu quo. Un 2 de cœur. Il y a le 6 de cœur chez David. Donc un cœur ou un 6 pour éliminer Kevin sinon ce sera le double up du short stack. Et c'est un A. C'est ça double. C'est ça Kevin. C'est ça double. C'est ça Kevin. C'est ça double pour Kevin Lautrec. Double up pour Kevin Lautrec. 12.850.000 qui va donc repasser à plus de 30 blindes. Plus de 30 blindes de nouveau pour Kevin. Ça va amputer un petit peu le tapis de David Gervasoni. Ça 1980 950,000. SE Package et Kevossi 10.050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. T jobs, terrestin. Sous-titrage ST' 501 Alors que le High Roller est terminé, je n'ai absolument rien vu C'était totalement de l'autre côté de la salle Mais je vous donnerai tous les résultats sur le coverage Revenez demain ou tout à l'heure Une fois que ce Main Event est terminé Je récupérerai les résultats du High Roller Alors nous les mains et c'est Steed qui est à la relance Au cutoff, c'est passé par Yerai La parole à Kevin qui passe aussi et David en grosse blinde Qui paye tout simplement Alors on va voir en bas 8 de pique sur la turn Qui ouvre un tirage flush Check chez David Check chez Steve et la river Un 2 de pique As, 6, 6, 8, 2 Avec 3 pique Check, check Il y a 7 et 4 pour hauteur 7 Et il y a Dame-Valet pour hauteur Dame Hauteur-Dame, ça gagne Voilà, on va voir un break Je reste avec vous jusqu'à A la fin de cette main Il y aura un break de 15 minutes Et on fera nous aussi une pause On récupérera un chip count Un chip count complet On vous postera les résultats aussi Si vous avez manqué quelque chose Allez sur le coverage Textapocarnus.com Je vous donne les infos à la pause Et dernièrement avant la pause On a un tapis Tapis annoncé de David Depuis la small blind Sur la grosse blinde de Didier Et c'est passé Allez On va partir en pause Alors que la salle se vide A tout à l'heure On va partir